Musique Je m'appelle David, je suis tatoueur depuis 23 ans. Je tatoue sur Montpellier au shop Badabing Tattoo. Pour la connaissance, pouvoir progresser dans mon travail, rencontrer d'autres personnes aussi, plus jeunes dans le métier ou plus vieux, peu importe, on a à prendre de tout le monde. Ici, on est là parce qu'on a deux pontes du tatou, quand même, qui nous montrent des petits secrets qui peuvent être intéressants pour nous, pour l'évolution de notre pouleau. Le point fort, c'est qu'on soit tous ensemble, déjà. Je pense que c'est ça, c'est un partage, d'où partage et tatouage, on est là pour ça. Musique Je n'ai pas assez d'expérience pour savoir s'il faut faire plus ou moins. On est tous différents, donc déjà faisons-le et après on verra. Musique Sur le tas, il n'y a pas eu de formation. Moi, le tatoueur, il m'a dit tu veux tatouer, j'ai dit ok. Il m'a dit l'allégant, la machine, il est parti au bistrot, il m'a laissé avec le mec. J'ai appris comme ça. Musique Il est horrible, comme les 200 suivants, mais c'est en pratiquant qu'on apprend. De toute façon, il n'y a pas de secret. Musique Je suis en train des tatoueurs, ce n'est pas obligatoirement des apprentis. Ça peut être des gars qui ont déjà fait un apprentissage ou ailleurs, ou qui ont déjà eu une certaine expérience en appartement, par exemple. Après, c'est un échange. Même un apprenti peut t'apprendre des choses, parce qu'il va y avoir une manière de tatouer ou une technique, tu vas te dire, ah bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est un échange. Apprentis, oui, ils sont apprentis parce qu'ils n'ont pas l'expérience, mais à nous de leur donner l'expérience. Après, l'apprentissage, c'est eux-mêmes qui vont se le faire. Ce n'est pas nous qui allons donner la faculté de tatouer. Musique Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que c'est entre toi, ta machine, et ton client, et ton dessin, que tu dois réaliser sur peau, on ne peut pas le faire à leur place. Donc, la technique, on est là pour donner de la théorie, la pratique, on ne peut pas leur inventer, ça veut se la faire. Alors, il y en a qui vont très bien réussir, d'autres pas du tout. D'autres qui vont même arrêter au bout de six mois, parce qu'ils ne seront jamais tatoueurs. Mais c'est difficile de dire... La théorie, oui, on peut donner plus ou moins des réglages de machine, comme on fait là maintenant. Maintenant, si ça se trouve, on va essayer, et puis on va se dire, mais non, ça ne me correspond pas. Donc, il faut voir d'autres choses. Donc, d'avoir une théorie unique pour tout le monde, ce n'est pas possible. Musique Que maintenant, tout est artiste. Tu craches par terre, tu prends une photo, c'est de l'artiste. Enfin, c'est artistique. Moi, je ne suis pas... Voilà, non, je ne suis pas artiste. Ils ne savent pas où nous caser. Voilà, on est... Comme peut-être les prostituées, il y a 20 ans, on ne savait pas où les mettre. Là, c'est le retour des tatoueurs, parce que les prostituées, c'est fait. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est vrai que, comme dit Stéphane, c'est à nous de nous battre sur certaines choses, certains droits qu'on peut avoir, et certaines valeurs, maintenant, ce n'est pas d'où qu'ils décideront au final. On pourra se révolter, ça, c'est sûr, ou acquiescer, aussi, mais je ne sais pas où ça va amener, en tout cas. Moi, je suis assuré, oui, bien sûr, mais après, c'est privé, les assurances. Donc, pour soi-même, on paye pour ça, bien sûr. On est tatoueur, donc ça résume beaucoup de choses, où, justement, le fait de ne pas avoir de statut et d'avoir une réelle législation, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Ou alors, tu as beaucoup de sous. Il commence à y en avoir, oui, parce que c'est d'actualité. Des associations, des syndicats, après, il y en a, oui, il y en a. Il y a des gens qui se battent, sans doute, pour nous. Maintenant, il faudrait que tout le monde s'entende. Ce serait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501